Le portefeuille Aqua qui a été acheté par Amundi est une des opérations les plus importantes qui a été réalisée l'année dernière par un acteur immobilier en France. C'est une opération qui porte sur un portefeuille de bureaux pan-européens sur 7 pays et qui comprend 17 immeubles. Parmi les pays on trouve la France, l'Angleterre, l'Allemagne mais aussi la Hollande, l'Autriche, la Norvège et pour des raisons de structuration on a des équipes qui sont aussi intervenues avec STIBE au Luxembourg. Mon rôle dans ce projet était de coordonner l'intervention de nos confrères à l'étranger, HSF Londres et HSF Francfort. La négociation bien évidemment des contrats et en amont des opérations de due diligence pour préparer l'opération. Nous sommes intervenus en immobilier, en corporate, en taxes et aussi en droits de la concurrence. Alors mon rôle dans ce cas était d'assister Pierre Popesco, le chef de l'équipe immobilier d'Herbert Smith à Paris et Benjamin Bill, l'offre-counsel. Ce qui est important sur ce type de projet c'est de rester calme en toute hypothèse et de garder une hauteur de vue sur l'ensemble du projet et les intérêts de notre client en vue de réaliser et de ne pas rester bloqué sur des problématiques assez techniques ou juridiques. Travailler avec différentes équipes était très intéressant et très enrichissant puisqu'il fallait s'intéresser à un droit différent de notre pratique, que ce soit un droit français différent ou un droit étranger et il fallait tout résumer au client et donc il fallait bien comprendre les problématiques que rencontraient les autres équipes de HSF. Je pense que le conseil que je donnerais à un avocat qui serait amené à travailler sur une opération similaire, ce serait de prendre beaucoup de temps sur la coordination parce qu'on se rend compte que chacun a l'habitude de travailler dans son pays et pas forcément l'habitude de collaborer de façon cross-border. On a dû faire face à beaucoup de défis, on a eu un timing extrêmement serré, trois mois, ce qui est extrêmement ambitieux pour un projet de telle envergure. Donc pour mener à bien ce projet, tout le cabinet nous a proposé de donner un coup de main. Tout le monde a mis à disposition les ressources nécessaires pour qu'on puisse maintenir le délai très serré. Si on doit résumer le projet, je pense que c'est un milliard en quatre mois. Donc dans l'année, il y a douze mois, on peut faire trois milliards d'investissements. Sous-titrage Société Radio-Canada ...